Nous restons au Cameroun, vous auriez certainement constaté dans plusieurs régions du Cameroun, les coupures intempestives qui se font ressentir. L'entreprise Eneo donne l'information selon laquelle ces coupures pourraient s'étendre jusqu'à fin mars 2023. Comme raison, le fleuve Ventem qui assure la transformation de cette énergie est en une période d'étillage. Alors, c'est un véritable problème, un casse-tête chinois s'il faille qu'on le dise ainsi. Regardons cet élément que nous propose Chambéry de Masouda avec les précisions. Les coupures d'électricité sont une crise de réalité dans les régions du centre, le littoral, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est. Elles suiviennent généralement entre 19h et minuit, voire jusqu'à l'eau. Dans la ville de Yaoundé, ces coupures touchent près de la moitié de la capitale politique. Dans un communiqué qui date du 25 janvier dernier, Eneo, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique, donne des explications irrelatives. Elle fait mention de la baisse de l'hydrologie sur le fleuve Ventem et a encrené une chute en termes de production du barrage hygroélectrique de Memvelé dans le sud Cameroun. L'infrastructure du fleuve Ventem ne bénéficie pas d'un barrage de retenue d'eau en amont, comme les ouvrages existant sur le fleuve Sanaga. L'autre raison de l'accentuation de cette crise est que le distributeur Eneo ne démarre pas toutes les encragues thermiques, faute d'une crésoirerie insuffisante, d'après une source proche du dossier. D'après Eneo, cette situation s'accompagne de rationnement de l'électricité qui va peser jusqu'en fin mars 2023. En cretant, cette rareté d'énergie électrique continue à se déteindre sur les usagers d'électricité au Cameroun. Le va-et-vient du courant électrique rend la vie des populations un peu plus difficile avec des appareils qui tombent en panne fréquemment. Des sociétés ou industries en activité sont souvent en stand-by, ce qui freine l'avancée des activités.